Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation, tout de suite le sommaire. Et notre question du jour, comment parler de politique aux enfants ? Alors que dimanche a lieu le premier tour de l'élection présidentielle, nous verrons comment aborder le sujet avec les plus petits, avec nos invités en plateau. Visiter une nouvelle ville avec son enfant, c'est parfois un exercice périlleux. Et bien c'est pour cela qu'a été créée Milliru. Il s'agit de carnets ludiques qui permettent aux parents d'impliquer directement leurs enfants lors d'une visite. On vous dit tout en deuxième partie d'émission. Et puis, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT de l'éducation. Cette semaine, on leur a forcément demandé ce que leur évoquait l'élection présidentielle. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Alors cher Mickaël, une action en bref un peu spéciale à quelques heures du premier tour des élections présidentielles. Vous nous avez fait donc un récap des principales propositions des candidats en matière d'éducation. Écoutez bien. Exactement. Alors pour commencer, le renforcement des apprentissages fondamentaux. Nicolas Dupont-Aignan souhaite par exemple les faire passer de 9h à 15h par semaine. Même chose pour Marine Le Pen qui compte remettre au cœur des programmes le français, les maths et l'histoire. Et à propos d'histoire, justement, Valérie Pécresse propose de renforcer les enseignements de l'histoire de France et de ses principes républicains. Au sujet du bac, qu'est-ce qu'on a ? Éric Zemmour veut le rendre plus exigeant et plus sélectif. Fabien Roussel et Philippe Poutou, eux, souhaitent revenir à un bac commun reconnu comme diplôme national et garantissant d'accès à une formation choisie dans le supérieur. Ils proposent par la même occasion de supprimer Parcoursup. Suppression de Parcoursup également pour Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Marine Le Pen propose carrément de supprimer la réforme du bac tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Alors concernant le nombre d'élèves par classe, quelles sont les propositions des candidats ? Jean Lassalle compte, de son côté, limiter le nombre d'élèves par classe sans donner de chiffres précis. Pour Marine Le Pen, ce sera 20 élèves aux primaires et 30 au collège. 19 toutes classes confondues pour Jean-Luc Mélenchon. Pour Fabien Roussel, pas plus de 15 élèves en maternelle. 20 au primaire, 25 maximum dans le secondaire. Est-ce que les candidats sont intéressés à nos enseignants ? Évidemment. Et le sujet qui revient le plus souvent, c'est bien sûr le salaire des profs. Nicolas Dupont-Aignan compte l'augmenter de 20%. Qui dit mieux ? Fabien Roussel, 30%. Marine Le Pen propose une revalorisation de 3% par an. Revalorisation aussi pour Valérie Pécresse. Anne Hidalgo propose de porter le salaire des enseignants au niveau de celui des cadres. Concernant les effectifs, Yannick Jadot souhaite recruter tout comme Valérie Pécresse, Philippe Poutou ou encore Fabien Roussel. Enfin, tout le monde est d'accord, il faut augmenter les profs, le salaire des profs. Absolument. Et à l'un côté. Aussi. Merci Mika. Ils sont les citoyens de demain et l'élection présidentielle, c'est aussi leur affaire. Comment parler de politique à nos enfants ? On en parle tout de suite avec la question du jour. Et bien pour en parler, je suis ravie d'accueillir Déborah Le Blois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes fondatrice de Conf Kids et aussi d'Enfants 2022. On va en parler ensemble, bien sûr. Vous allez nous expliquer ce que c'est Enfants 2022. Ça résonne quand même, hein, à quelques jours de l'élection. Et également Jean-Yves Dana, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes déjà venu sur le plateau de School. Je suis ravie de Gourvonnier. Ça veut dire que vous n'avez pas été trop dégoûté ? Ah ben non. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir la première fois. Vous êtes rédacteur en chef d'Ocapi, un magazine pour les ados de 10 à 15 ans. C'est vrai que Déborah, vous étiez là aussi, mais pas dans la même émission. Donc vous allez me faire un comparatif des journalistes. Je plaisante, mais l'affaire est importante. Est-ce qu'on peut parler de politique avec les enfants ? Est-ce que c'est une affaire d'enfants, finalement, la politique ? Déborah, le BOS ? C'est l'affaire de tout le monde. La politique, la politique, c'est faire ensemble. C'est arriver à déterminer un destin commun. On fait de la politique aussi bien quand on est dans l'ISS pour décider quelles expériences on fait là-haut, qui s'y bat à toutes les échelles. Donc oui, c'est l'affaire de tout le monde. On peut en parler dès le plus jeune âge ? Nous, de manière générale, au ConvKids, on dit qu'il faut parler avec les enfants au moment où ils en parlent. Donc à partir du moment où ils sont demandeurs, c'est probablement qu'ils ont entendu des choses qui sont en train de mouliner et qui sont en train de s'approprier. Donc il faut... Alors, il y a une distinction entre politique, c'est-à-dire au sens propre du terme, c'est-à-dire qui est le président, qu'est-ce qu'il veut pour demain ? Parce qu'on pourrait dire peut-être un enfant de 10, 12 ans, peut-être un enfant de 5, 6 ans. On peut parler de politique en disant, pourquoi lui, il n'a pas assez à manger ? Moi, oui. C'est aussi de parler politique, ça. C'est aussi... En fait, c'est surtout... D'ailleurs, c'est des sujets qui remontent tout le temps. Chez les plus petits, c'est l'injustice sociale. Enfin, les plus petits, mais même le plus grand en réalité, je crois. Tu confirmes aussi. Pardon. Vous êtes... Ils se sont tutoyés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est sorti. C'est le... On a qu'à se tutoyer tous les trois. Mais voilà, mais c'est le fait de parler tout le temps avec des enfants. Les enfants et les ados se tutoient. Exactement. Non, mais c'est ce que vous ressentez aussi. Vous êtes donc, je le disais, la chef de Capi. Vous êtes proche des enfants et vous proposez ce bimensuel pour les ados de 10-15 ans. Alors vous, ils sont effectivement principalement un peu plus grands. Mais on parle de politique facilement ? On parle de politique non pas sur leur dos, mais avec eux. À partir du moment où on leur tend le micro, j'allais dire, les sujets viennent tout seuls. Et ils viennent d'eux souvent. C'est-à-dire que c'est un peu comme tout. Quand ils sont entre eux, ils se parlent des sujets qu'il y a dans la société. Et ils n'ont pas forcément d'ailleurs conscience que c'est de la politique. Mais eux-mêmes, oui, ils sont sensibles aux problèmes de la pauvreté, aux problèmes de la faim. Ils vivent dans des quartiers, ils voient les problèmes dans leur quartier. Ils en parlent entre eux. L'environnement, ça les touche. Les questions de handicap, parce qu'il y a un copain dans la classe qui a un problème. Et ils en parlent. Et ils trouvent que l'aménagement du collège n'est pas comme il faut. Le harcèlement à l'école ou au collège, c'est des sujets très lourds, très sérieux. L'égalité entre les filles et les garçons, c'est des sujets du quotidien des ados, en l'occurrence, mais même des enfants. Et ce sont des sujets politiques. Le tout est de leur faire prendre conscience plutôt que, quand ils parlent de ça, ils font de la politique. Oui, c'est ça, c'est de les rattacher finalement au sujet de la politique, de la chose publique. Mais là, vous parliez d'ateliers et des enfants, effectivement, qui en parlent entre eux. Mais là, vous proposez des sujets. Et donc, c'est eux qui les lisent. Comment, justement, vous abordez ces sujets ? Ce que je viens de commencer à présenter correspond un petit peu à notre ligne au départ, quand on a voulu faire le dossier qui paraît ces jours-ci dans Okapi, à savoir, que dirais-tu au président ? Et ce n'est pas juste une question gague, on va le prendre au sérieux. C'est-à-dire, on leur apprend ce que c'est que faire une proposition en politique, avoir un vécu, une expérience. Donc, eux aussi, ils en ont, avec leur courte vie encore. Et à partir de là, formuler quelque chose qui deviendrait une proposition. Et on leur dit, envoie-nous cette proposition à Okapi. Et nous, on se charge d'aller voir le prochain président. Et de lui dire, voilà ce que disent aujourd'hui les jeunes, les adolescents, qui ont entre 11 et 14, 15 ans, qui sont au collège, qui ne sont pas électeurs aujourd'hui, mais qui seront peut-être, pour certains d'entre eux, à la prochaine élection présidentielle. Pour d'autres, ce sera encore la suivante. Et ils ont déjà des choses à dire, parce qu'ils pensent à leur vie de demain, mais aussi à celle d'aujourd'hui. Et ils ont des choses qu'ils souhaitent vous demander. Vous êtes engagés à le faire ? Vous le ferez à l'issue du second tour ? Oui, c'est un engagement, on va le faire. Non seulement au-delà du second tour, mais je dirais même un peu plus tard, après la prestation de serment, pour que la nouvelle équipe ait le nouveau cabinet. Et le temps de s'installer ? S'installe, voilà. En général, il leur faut 5 ans pour s'installer. Je ne sais pas comment on va le faire. Oui, en tout cas, il y a cette ambition-là. Mais ceci dit, juste pour rebondir rapidement par rapport à ce que j'avais dit, donc ça veut dire que ces sujets sur la pauvreté, sur les problèmes de la société, les plus grands s'en emparent aussi. Et les plus petits, c'est bien aussi de leur faire des éclairages sur c'est quoi un président, c'est quoi sa vie de tous les jours, c'est quoi le palais de l'Elysée, où il habite, des questions comme ça. Et ça, à Bayard, il y a aussi des revues, des magazines, comme Astrapi, comme Imaldo, qui s'en chargent et qui font ce travail pour les plus jeunes. Alors, Débouard Lebloas, vous avez carrément créé le premier scrutin présidentiel pour les moins de 18 ans. Ça s'appelle Enfants 2022. Je trouve l'idée absolument géniale. Pourquoi vous avez créé cette plateforme ? Même si déjà, d'ores et déjà, je suis fan. Mais racontez le projet. Alors, si je veux être tout à fait honnête, on a lancé ce truc sur un coup de tête en se disant « C'est trop fun, on n'a qu'à le faire ». Vraiment, c'est ça. « On », c'est qui « on » ? Alors, mes associés et moi, donc Samuel Rau, qui est notre directeur technique et grâce à qui, toute la partie technique est possible. Stéphane Rodot, qui est un de mes associés aussi, avec qui on fait ce travail-là, mais avec les mineurs incarcérés, donc les mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui vont aussi voter. Là, cette semaine, il y a un établissement pénitentiaire qui fait voter ces jeunes et qui va nous communiquer les résultats. Très important, justement, de les laisser intégrer, de façon qu'ils se sentent totalement pas exclus de la société. Ils sont citoyens au même titre que les autres et surtout, quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont, tu vois, comme tu le disais, ils ont exactement les mêmes sujets de préoccupation que n'importe quel autre jeune. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, ça a démarré, en fait, sur... vraiment, de façon complètement gaguesque, presque, en se disant « Ouais, on le fait, allez, feu, on le fait ». Gaguesque, parce que... Pourquoi ? Parce que vous n'y croyez pas ? Parce que vous savez que ça ne compte pas ? Pourquoi gaguesque ? Non, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se lance dans des trucs un peu nouveaux, enfin, ça n'a jamais été fait, on se dit « Mais pourquoi personne ne l'a fait avant ? » Et donc, on se dit « Soit il y a un loup, soit tout le monde s'en fout aussi ». Enfin, peut-être que tout le monde s'en fout aussi, on peut se poser la question. Et donc, ça a commencé en se disant « Si personne ne l'a fait, pourquoi nous, on le ferait ? Est-ce qu'on est légitime ? » Et on s'est lancé vraiment comme ça. Et en réalité, le projet est devenu sérieux, réellement, quand on est rentré dans le détail de comment on les fait voter. Parce qu'il faut qu'ils se soient anonymes. D'un autre côté, il faut s'assurer qu'ils aient bien moins de 18 ans. Donc, ça implique de trouver des tiers de confiance. Ça implique de trouver un parcours utilisateur en ligne qui soit sérieux pour que les résultats derrière soient aussi médiatisés. Parce qu'en bout de course, quand on se dit « Mais si on fait ça, le but du jeu, c'est qu'on en entende parler. Qu'est-ce que les mots m'ont à dire des élections présidentielles ? » Et donc, ça a démarré, mais littéralement en plaisantant. Et plus on montait le projet, plus on s'est dit « C'est un truc de dingue ». Et aujourd'hui, on a 6 000 électeurs et électrices. 6 000. On trouve ça complètement fou. Du CE2 à la terminale. Partout en France, métropole, ultramarin, territoire ultramarin. On a du monde aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, dans les écoles françaises. Et c'est complètement protégé, j'imagine. Parce que là, une plateforme où il y a des enfants effectivement qui votent, on se pose toujours cette question. C'est l'enjeu. C'est pour ça qu'on a besoin d'un tiers de confiance. En fait, les enfants ne peuvent pas s'inscrire d'eux-mêmes. Ils doivent demander soit à un adulte, soit à un centre social, un centre culturel, une école. On a quelque chose comme 200 ou 250 classes qui se sont inscrites. Donc, en plus, ils viennent par paquets. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a des scrutins qui vont être organisés dans les écoles. Donc, ça recrée ce moment collectif que nous, on vit en tant qu'adultes, où on fait la queue, on va chercher ces bulletins, etc. Et puis, surtout, ça donne une conscience politique, effectivement, à tous les jeunes qui n'en ont peut-être pas ou qui l'ont perdu même au lycée. On dit « Bon, finalement, ça ne sert à rien de voter ». Alors, honnêtement, moi, je pense que tu seras d'accord. En fait, ils ont une conscience politique qui est aiguë. Ils ne la connectent simplement pas à la dimension électorale. Pour eux, ça ne sert à rien de voter ? Ou ça ne sert à rien ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Déjà, ils ne se sentent pas concernés par le vote lui-même n'y allant pas pour eux-mêmes. D'ailleurs, nous, on a eu assez peu d'ados qui nous ont dit spontanément « J'aimerais que le droit de vote soit rabaissé ». Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont porté comme une revendication quand on les a interrogés. Ils étaient plus dans leur vie d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'on n'y pense pas quand on n'a pas la possibilité d'y penser. C'est ça. Je pense que d'ailleurs, sur la tranche au-dessus d'Ocapi, qui est Phosphore, qui est aussi un magazine qui a fait un travail autour de cette présidentielle, il y a peut-être plus ça chez ceux qui ont entre 16 et 18, disons. Il y a un truc qui revient souvent, c'est qu'ils ont le sentiment que ça ne changera rien. C'est vraiment l'idée principale. C'est de toute façon, rien ne pourra bouger parce que ceux qui sont en place ne seront pas délogés. Les nouveaux qui essayent d'émerger ne sont pas entendus. Et tous les mouvements, les collectifs, les pétitions, etc. aboutissent de façon rarissime. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas que les enfants qui pensent ça, puisqu'il y a quand même 30% des personnes qui ne veulent pas aller voter. Donc beaucoup de jeunes électeurs. Le taux d'abstention présumé qu'on projette actuellement pour les plus jeunes des électeurs est un des plus élevés. Dans un sens comme dans un autre, comment se départir justement de la vie des parents ? Parce que quand on est en CE2, on a pourquoi pas l'idée effectivement de la politique, une forte idée pour son pays. Mais comment fait-on pour se dire tiens, moi je suis plutôt côté Macron ou je suis plutôt côté Yves Jadot, alors que mon père et ma mère, pas du tout ? Moi je vais juste vous dire un chiffre. Il y a 66% des électeurs, donc adultes, qui votent par tradition familiale. Donc je ne sais même pas si c'est un sujet de se demander si, est-ce que c'est important que l'enfant se départisse de la tradition familiale de vote ? Ce qui est important, c'est de toute façon, on baigne dans un milieu culturel. La culture, c'est politique aussi. C'est politique surtout. Et l'idée, c'est plutôt qu'ils sachent, au-delà de la tradition familiale, pourquoi il y a cette tradition dans la famille. Et donc s'ils effectuent ce vote un peu similaire à ceux des adultes qui comprennent quels sont les tenants et les aboutissants. Mais l'idée, ce n'est pas nécessairement de se démarquer. Je ne dirais pas que l'idée, c'est de se démarquer nécessairement. Comment on explique le programme des candidats aux enfants ? Ça, c'est une vraie question que nous, on n'a pas traité. Parce que justement, c'était un peu complexe d'entrer par les programmes des candidats. on était plus sur les thématiques et comment eux les ressentent. Parce que les candidats, c'est toujours assez clivant dans les familles aussi. Donc on est assez... En fait, on ne s'est pas donné comme objectif, du moins au capi, par rapport à notre tranche d'âge, de dire, voilà, il y a tel, tel, tel candidat et voilà ce qu'ils pensent. C'était pas ça l'objectif. Donc par exemple, le climat, vous allez... Par contre, le climat comme sujet, on va développer, on va essayer de comprendre pourquoi le climat est un sujet politique sur lequel il est difficile pour un candidat de développer une politique où il va ramasser un maximum d'électeurs. Alors que ça devrait être le sujet le plus important. Et pour les ados en particulier, on les a vus ces dernières années, ça a été quand même un phénomène marquant des dernières années. S'il y a bien un sujet sur lequel on les a vus se mobiliser, descendre dans la rue, organiser des marches pour le climat, les marches Friday for Future, notamment, enfin, dans le monde entier, même pas que dans la France. C'est quelque chose qui est de leur génération, quoi. Mais là-dessus, je pense qu'ils sentent qu'il y a un clivage entre eux et les générations d'avant, quoi. Voilà, c'est... Alors, Élisée 22, enfin, enfant, pardon, 2022, j'ai dit... Enfant 2022, comment sera pris en compte ce vote ? On espère que ce sera repris par les médias. Là, aujourd'hui, notre gros propos, c'est d'appeler toutes les rédactions, d'écrire à tous les journalistes en disant il y a 6 000 enfants d'inscrits, on ne sait pas combien seront votants à la fin, on espère un maximum. Comment on amène ça, en fait, dans les débats qu'il y aura après les résultats du premier tour et dans l'entre-deux tours ? Nous, on a déjà une première partie des résultats puisque, évidemment, c'est en ligne, donc on voit au fur et à mesure les choses se marquer et puis les votes se faire et c'est très excitant, en fait, de comparer ça, par exemple, au sondage qu'on voit, puisque nous, on voit en temps réel ce que votent les mômes, quoi. Et vous pouvez nous donner des tendances, déjà, ou pas ? Non, absolument pas. Même si je touche un peu ? Non, parce qu'en fait... Alors, on essaye d'être au plus proche de la réalité électorale et donc, on n'a pas le droit... Là, c'est un vrai vote, ce n'est pas un sondage, donc on ne peut pas délivrer des résultats. On pourrait se faire embêter par le CSA, peut-être. Mais en revanche, là, où vous êtes intéressants, c'est que vous dites que par rapport aux sondages qui sont faits sur l'élection des adultes, donc l'élection qui arrive dans quelques jours, le premier tour, il y a une vraie différence, une dichotomie, ou alors on est proche ? Alors, c'est bien d'avoir posé la question autrement, mais je ne vais quand même pas y répondre. Mais c'est bien tenté, c'était légalement fait. Non, mais sans avoir de résultats, c'est important, ça pose la question du sondage, en fait. Ça pose la fameuse question du sondage. Il y a eu beaucoup, vous savez, d'applications qui sont nouvelles, qui montrent, en fait, d'autres résultats des différents sondages qu'on voit tous les jours à la télévision. Et donc, on peut se poser cette question, se dire à un moment, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques heures, montant Marine Le Pen quand même arrivant en tête devant Emmanuel Macron, on ne voyait pas ça avant. Chacun y va de son point de vue. On voit bien que les sondages ne sont pas toujours tenus. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir voir de votre côté, effectivement, une influence du côté des enfants. La mise en perspective est super intéressante et on est à disposition de School TV et de tous les médias qui souhaitent s'emparer des résultats. On les annonce à 20h à la fin du premier tour, et à 20h à la fin du deuxième tour. Donc, il faut qu'on se retrouve lundi, en fait, c'est ça ? Même dimanche soir, exceptionnellement, je ferai garder mes enfants dimanche soir. Alors, dimanche soir, on n'a pas d'émission, mais le lundi, avec plaisir, on va essayer d'organiser ça avec la rédaction, en tout cas, du moins, au moins pour pouvoir faire réagir sur ces chiffres, parce que forcément, ça aura un impact. Justement, cet impact-là, en quoi c'est intéressant de voir l'intérêt et l'attrait pour la politique des enfants et leur manière de voter ? – La première chose, c'est que justement, on n'arrête pas de nous dire qu'ils ne sont pas politisés. Or, ça n'est pas la réalité. Il faut arrêter de dire, d'ailleurs, les petits, les ados, et même ceux qui ont entre 18 et 24 ans où il y a 80% d'abstention, en réalité, ils sont extrêmement politisés, donc il faut arrêter de dire ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'un côté la question du vote qui va poser, mais c'est une photographie, en fait, ça va juste poser une photographie, mais ça permet surtout derrière de comprendre la vision de la société qu'ils ont, comment ils projettent la société dans l'avenir. Avant le vote, on a organisé 4 ConvKids avec Martin Serralta qui est un prospectiviste spécialisé dans le vivre et le faire ensemble, où on a travaillé sur plusieurs sujets et notamment, quel genre de projet collectif de société on veut. Et on s'aperçoit que les enfants ont des choses à dire, que c'est argumenté, que c'est construit, que c'est éminemment social et environnemental, mais qui ne laisse pas de côté la dimension économique. Donc en plus, ils ont une vision très objective de développement durable du monde, qui sont des sujets dans lesquels ils baignent. Et en fait, ces visions-là devraient infuser, infiltrer auprès des politiques de façon beaucoup plus importante que pendant les quelques semaines. tout le monde s'est emballé, tous les candidats se sont emballés pendant deux mois sur « Ah tiens, on va parler avec les jeunes parce qu'apparemment c'est la tendance. » Nous, on n'a qu'une peur, c'est qu'une fois que le candidat est élu, et donc j'espère que tu arriveras à aller porter les mesures et ce que disent les jeunes et on est là pour aider aussi, que ça ne s'arrête pas le jour où le ou la présidente est élu. Parce que pour le moment, moi je vois juste des démarches électoralistes qui disent après tout il faut qu'on aille parler aux jeunes parce qu'on aimerait bien qu'ils votent. Mais en fait, les gens, faites des programmes pour eux. Commencez par ça en fait. Il ne s'agit pas juste d'aller parler avec eux. Il faut faire des choses pour eux. D'autant que le sujet de l'éducation revient en permanence davantage je trouve dans cette élection que dans les autres élections. C'est toujours cette idée de la réforme de l'école mais surtout de l'éducation de manière générale. Et effectivement, pour autant, on sent que les jeunes se disent « Oui, nous, on a envie de s'investir mais en même temps ça ne sert à rien. » Toujours cette espèce d'idée que ça ne sert à rien. Comment faire prendre conscience aux politiques ? Alors certes, en leur apportant les résultats d'un côté comme de l'autre, mais comment faire autrement pour que les politiques se rendent compte à quel point surtout que les jeunes sont les citoyens de demain ? Déjà en leur donnant à entendre ce que disent les jeunes, j'allais dire. C'est vrai qu'il y a aussi un travail qui a été fait en audiovisuel. Nous, on a un podcast qui est intéressant parce que c'est des paroles libres d'adolescents en fait qui s'expriment sur là aussi ce qu'ils diraient au prochain président et c'est peut-être qu'ils appellent « Ma vie d'ado » et en fait ces paroles, on voit à quel point ils sont sur des sujets pour eux, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'effectivement, si le sujet qui vient chez eux c'est de parler des migrants, c'est pour dire « Ces gens sont malheureux, il faut s'occuper d'eux » et ce n'est pas du tout une parole orientée par celui qui tient le micro, c'est une parole qui sort spontanément et de tous ceux qu'on a entendus, il n'y a pas de parole qui va dans le sens de dire « Il y a un problème, il y en a trop, etc. » on n'a pas ce type de déclaration chez les ados. Alors, où ça se passe cette brisure, où ça se passe que tout à coup, ça devient un sujet qui est capable d'attirer beaucoup de monde, ça reste une énigme un petit peu de ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que dans les collèges, dans les lycées, c'est quelque chose qui globalement fait consensus, mais plutôt dans le sens « Il faut s'occuper d'eux ». C'est à l'école justement d'aborder ces questions-là, d'aborder les questions de l'élection présidentielle, de la politique ? C'est un peu partout à mon avis, après avec des rôles différents, c'est-à-dire que de toute façon, on en parle. Une des raisons pour lesquelles je pense aussi ils sont tant politisés, c'est qu'ils regardent les mêmes médias que nous en réalité. Donc je pense que les médias sont là dans une certaine mesure pour informer, enfin dans une large mesure et après on peut parler des angles, etc. L'école est sans doute là pour aider à ouvrir des débats dans la pure tradition du débat, c'est-à-dire comment on construit sur du désaccord, comment on rend le désaccord fertile, fécond pour arriver à avancer ensemble même si on n'est pas d'accord sur l'exécution, on est d'accord, comme disait Jean-Yves, sur les objectifs, ils sont réellement tous d'accord et au Confkids, il y a vraiment des milliers de jeunes, on en a fait plusieurs, notamment sur la guerre en Ukraine, on a eu près de 6 000 jeunes devant l'écran sur cette Confkids et ils posent tous les mêmes questions, ils disent tous les mêmes choses. Et c'est dans les écoles, donc je pense que c'est leur rôle d'ouvrir des débats. Typiquement, le devoir de réserve dans les écoles avant l'exécution est pour moi une hérésie. C'est alors pas avec le prof, mais on devrait pouvoir faire venir des intervenants et donner des moyens aux écoles pour faire venir des intervenants et permettre aux enfants de débattre parce que c'est un des outils fondamentaux de la démocratie, le débat. Et oui, bien sûr. Et justement, peut-être que l'idée aussi serait d'une formation nouvelle, vous proposez ça dans le cadre de Confkids, une formation des enseignants à pouvoir parler, justement aborder ces sujets-là ? Nous, on ne propose pas de formation, être enseignant, c'est un métier à part entière et on ne se substitue pas à ça et on n'a vraiment pas la prétention d'apprendre à le faire. En revanche... Vous apportez des ressources pédagogiques ? Alors voilà, on apporte plutôt des ressources pédagogiques et après, charge aux enseignants de s'en emparer comme ils l'entendent et avec leur professionnalisme. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est un... On est juste un acteur, globalement, de la ludopédagogie, on va dire, au sens large. Et donc, c'est facile pour nous d'aborder tous les sujets et je pense qu'à l'échelle d'une classe, quand on est pendant un an avec le même groupe, il y a des choses qui peuvent se dire, d'autres qui ne peuvent pas se dire. Il faut traiter, il faut faire le service après-vente du débat aussi, après. Et donc, oui, ça mériterait probablement qu'on leur donne des formations mais pas qu'on se quitte. Les professionnels du débat. Non, mais la pré-vente, c'est intéressant d'en parler parce que c'est aussi la pré-vente à la maison. Vous disiez, le rôle des parents est quand même très, très important. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de pouvoir éduquer les parents ? Quand Okapi arrive à la maison, il arrive effectivement sur la table basse, sur le bureau de l'enfant mais aussi sur la table basse des parents ? Oui. Le but d'Okapi, c'est que l'enfant soit autonome pour le lire mais que ça puisse créer de la discussion dans la famille et c'est le cas pour l'élection. C'est le cas aussi ce qu'on a essayé de faire sur l'Ukraine notamment. D'une manière générale, j'allais dire, c'est plus à mon avis d'ailleurs du ressort de la famille peut-être aujourd'hui en tout cas que de l'école au sens où à l'école, il y a une sorte de cahier des charges implicite qui veut que ce qu'on va d'abord demander à l'enseignant, c'est d'expliquer les institutions, le fonctionnement, enfin voilà, des choses qui se donnent un peu le cadre. Voilà, c'est ça. Ou alors on va leur proposer d'apprendre un peu la rhétorique, la re-oratoire puisque maintenant l'oral se développe aussi dans aussi bien au collège qu'au lycée évidemment avec le grand oral ou l'oral du brevet. Donc c'est des choses qui peuvent permettre effectivement d'aller vers le fait d'apprendre à débattre. Le fait même d'apprendre à débattre, pas simplement de s'emparer des sujets mais déjà d'être dans l'ajoute verbale, d'être, ça c'est des choses que on sait que les adolescents adorent ça. Enfin, le rap est fait de ça aussi. C'est des choses qui sont dans leur culture. Donc après tout, pourquoi pas aussi avoir cette audace effectivement de mettre du débat, du débat d'idées dans les classes. Ça pourrait être intéressant en effet. Il pourrait y avoir un programme autour de ça. Ça serait intéressant. Nous, on parle beaucoup du coup avec ces instituteurs, ces profs. On a aussi des collèges, en fait des classes de collège qui s'inscrivent au ConfKids et il semblerait que la plupart des professeurs qu'on rencontre sont demandeurs. Alors après, il y a un biais, ils se sont inscrits à la ConfKids donc c'est que nécessairement mais ils ont réellement envie et il y a un vrai blocage comme tu dis, vraiment au niveau du cahier des charges, le truc est super normé et ça peut être limitatif. On a un rôle, nous les médias, absolument très important à jouer là-dedans. Est-ce que c'est important aussi d'enseigner la manière, vous le disiez, l'école est aussi à apprendre à réfléchir, apprendre à décrypter, décrypter aussi l'information, décrypter les médias. Je ne dis pas qu'il faut apprendre à décrypter au CAPI mais malgré tout si. Au CAPI se pose la question sans cesse. Alors ce n'est pas pour ramener ça à nous mais c'est un souci permanent quand on imagine de faire un sujet, de ne pas simplement être dans le côté on va le faire et puis on va bien le faire comme ça on sera bien content de l'avoir fait. Les vues lues dans ces cas-là peuvent être redoutables. C'est-à-dire on met les journaux devant les ados ou bien on interroge nos abonnés et puis ils disent ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait ça mais non, je n'ai pas lu, je n'avais pas envie. Donc en fait, il ne faut pas rater sa cible. C'est-à-dire qu'il y a la manière de le présenter, la forme est aussi importante que le fond, j'allais dire, pour que l'enfant ou l'adolescent trouve une porte d'entrée, s'amuse en lisant, se pose les bonnes questions et puis petit à petit se prenne au jeu. Donc il y a un art de s'adresser aux jeunes dans les médias qui n'est pas du tout à négliger. Pour vous aussi, Enfant 2022, c'est pareil, il faut pouvoir aborder la politique et donc tous les propositions, les programmes politiques mais d'une certaine manière et avec tous les articles que l'on voit, il faut aussi peut-être donner les clés aux élèves pour décrypter l'information. Savoir la lire en tout cas. Oui, oui. Alors nous, on a fait le choix comme on avait peur qu'il y ait un biais de notre part si on traitait les programmes en détail. On a choisi, grâce à Solène Bocquillon qui, elle, travaille avec les enfants sur les soft skills, donc vraiment tout ce qui est compétences douces et qui fait partie du collectif Enfant 2022, elle a rédigé tous les programmes de tous les candidats mesure par mesure et par thématique. Mais de façon complètement neutre, c'est-à-dire que c'est une liste de mesures, ça lui a pris des semaines de lister ces mesures et elles sont disponibles sur le site mais donc on n'a pas décrit le projet collectif de société qu'il y a derrière parce qu'en fait on ne se leurre pas, on sait très bien que nous-mêmes on a notre avis et qu'à un moment on va orienter un peu le truc. Mais par contre, tout le monde peut s'en emparer et il y a d'ailleurs des professeurs, je le dis, pour ceux qui le souhaitent, sur Enfant 2022, on a la possibilité de poster des contributions et il y a une prof qui a, elle, remanié les programmes pour les faire en version ultra simple pour les CM1, CM2. Donc c'est dispo, c'est 1 à 4 par candidat et c'est fait par un prof. Génial, c'est bon de savoir ça. Bon, rendez-vous lundi pour avoir les chiffres, moi je les veux. Avec plaisir. Absolument. Merci à vous deux, merci Déborah Leblas, fondatrice de Conf Kids et Enfant 2022. Merci d'avoir été là. Merci. Ainsi que Jean-Yves Dana, merci beaucoup, réélecteur en chef, d'Okapi et c'est vachement bien, Okapi, je le remontre encore. N'hésitez pas, il y en a plein d'autres, Phosphore, Enco, mais vous les connaissez tous, c'est mon magazine. On se retrouve juste après la pub. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment, des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le mag, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur Sculptv. Sous-titrage ST' 501 Toujours sur le plateau du grand JT d'éducation sur Sculptv, nous sommes avec Clémence Dekouvlard. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Ravi, vous êtes fondatrice de MiliRu. Alors regardez MiliRu ce que c'est. Ce n'est pas que ça, c'est aussi une web app, c'est ça ? Alors racontez-moi ce projet, qu'est-ce que c'est ? Alors MiliRu, c'est né d'une envie de transformer la manière dont on visite les villes en famille. Je suis moi-même maman de trois enfants et le constat, ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans cette aventure, c'est ce constat qu'en tant que parent, c'est compliqué de faire visiter les villes à nos enfants. Quatre visiteurs et guides en simultané, c'est compliqué en tant que parent. Et le deuxième constat, c'est que souvent, c'est un échec en plus puisqu'on a du mal à intéresser les enfants, à les captiver et qu'on a l'impression de les traîner d'un point A à un point B. Et eux aussi, le remontent généralement assez souvent. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment voulu comprendre tous les irritants du parcours de visite. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué et qu'on y va en soufflant, en traînant les pieds avec un peu d'appréhension. Et en s'en est donc ce projet Miliru, des carnets pour partir à la visite des villes en famille, en s'amusant avec des parcours découverts qui sont aussi fun que ludiques et pédagogiques. Qu'est-ce qui repousse soir justement dans l'idée d'aller visiter une ville pour un enfant ? Pour un enfant, c'est le constat vraiment que j'ai fait en échangeant avec plus de 200 parents et 200 enfants. Et le retour des enfants, c'est vraiment qu'en fait, ils suivent. Ils suivent, ils doivent écouter et que ce n'est clairement pas dans leur mode de fonctionnement pour être intéressés. Et donc, le fait de les rendre acteurs de leur découverte au travers de parcours dans lesquels ils vont agir, interagir, coopérer avec les parents, c'est ce qui fait vraiment qu'on arrive à les intéresser, à les captiver. Alors, donc là, junior, 8, 12 ans, ça tend bien, mon fils en a 11, il découvre Paris. Soit il y a le parcours Île-de-la-Cité, soit l'Ouvre et Tuileries. Prenons par exemple l'Île-de-la-Cité. Et donc, comment ça se passe ? Racontez-moi. Comment ça se passe ? Alors, ça commence à la maison avec son carnet entre les mains. Un des points également qui est ressorti de toute cette étude, c'est que pour pouvoir s'approprier le support et le sujet, c'est important pour les enfants de le découvrir un peu à la maison. Mais finalement, comme nous, en tant qu'adultes, c'est vrai que quand on les amène au Louvre entre les passants, les pigeons, toutes les sollicitations, c'est compliqué de leur raconter l'histoire de France en même temps. Donc, ça commence à la maison avec des jeux, des activités, un podcast également pour découvrir. Typiquement pour Paris, c'est l'histoire de Félicité de Jean-Lys qui a été gouvernante d'un roi dans les jardins du Palais Royal et qui leur a enseigné plein de choses intéressantes. Et donc, le fait de découvrir à la maison en se projetant dans l'histoire de personnes qui leur ressemblent, c'est ce qui le fait qu'ensuite, c'est captivant pour eux de découvrir les lieux en vrai et de reconnaître ce qu'ils ont commencé à voir dans leur carnet. Il y a même un côté jeu avant, je le vois là, par exemple, où il y a des bandes à coller, un musicograve, on numérote les images. Exactement. Et alors, ça, c'est un travail qui a été fait avec une enseignante montessori, une orthophoniste et une orthopédagogue pour concevoir ces carnets, pour vraiment que ça réponde aux problèmes de base que j'évoquais tout à l'heure. Et un des points fondamentaux pour leur permettre de mémoriser des choses, c'est tout simplement d'apprendre et de jouer, de reformuler et de pouvoir alterner les différents supports. Un peu comme un cahier de vacances, finalement. Eh bien, le choix du format cahier de vacances a été sélectionné exprès pour que les enfants soient super à l'aise avec et on reprend plein de petits codes scolaires vraiment pour faire en sorte qu'ils s'approprient le support directement et que quand on arrive en parcours découverte, parce qu'il y a donc des parcours dans les carnets, ce soit eux qui soient les mini-guides de la famille et qui prennent le sujet à bras-le-corps et que les parents n'aient plus qu'à suivre. Ça existe que pour les villes de France ? Lille, Paris, Lyon pour l'instant. Bientôt Bordeaux, d'autres villes arrivent et en situation de confinement, ça fait à peine un an qu'on est lancé. Donc pour l'instant, les villes de France et d'Europe, bientôt, je l'espère. C'est la cible. Alors on dit mille-rues parce qu'en fait, on pourrait imaginer qu'on va visiter forcément le Louvre, le musée d'Orsay si on ne parle que de Paris par exemple et puis Notre-Dame. Là, on parle des rues. C'est-à-dire que vous avez aussi le souci de l'architecture, d'autres idées d'une visite. Tout à fait. Un des constats que j'ai pu faire en tant que maman, c'est que quand on se prépare à visiter une ville avec les enfants, on nous envoie dans les musées qui ont des concepts pensés pour les enfants ou alors dans les parcs ou dans les concepts indoor alors que pourtant, le patrimoine d'une ville de France parle énormément dans les rues, dans l'extérieur et qu'avec des enfants, c'est aussi très sympa de pouvoir faire des balades dans lesquelles on apprend des choses. Donc les parcours découverts de mille-rues, ils sont 100% en extérieur à faire au rythme des enfants et vraiment avec une découverte qui va être aussi bien de l'histoire d'un bâtiment en découvrant les monogrammes, en découvrant l'histoire à travers toutes les traces qu'on peut voir sur les murs dans la ville mais également ensuite de pouvoir découvrir plein de choses de géographie à propos de la scène ou d'autres éléments. Vous aimiez la géographie vous à l'école ? Non. Ah, et alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une revanche ? Justement, c'est un peu une revanche. C'est qu'en fait, moi j'ai toujours été nulle en histoire et en géographie parce que je trouvais que c'était très abstrait qu'il n'y avait pas de... Abstrait de géographie, oui c'est étonnant. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas que vous voyagez plus jeune peut-être ? Si, 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 mais j'ai toujours... En fait, moi je suis une passionnée de voyage, j'adore préparer les voyages, j'ai autant de plaisir à préparer le voyage qu'à faire le voyage. Bah écoute, je vous appellerai la prochaine fois. C'est plaisir. Moi je pourrais faire autant le vivre. Clé en main, le parcours minéru. Et en fait, je trouve que le fait d'apprendre des leçons, on voit des choses sur les fleuves, les rivières, etc. C'est un peu conceptuel quand même. Alors que quand on est devant le fleuve et qu'on voit la petite carte de France et que dans le travail préparatoire on doit retrouver le chemin et qu'on voit ensuite les choses en vrai, c'est beaucoup plus parlant pour les enfants et ça aide vraiment à mémoriser quand on a une mémoire visuelle comme celle que je peux avoir moi-même ou expérientielle. Alors il y a une web app, on a dit, donc c'est pas une appli exactement. C'est quoi la différence ? Mais la différence, c'est qu'en tant que parent, je ne sais pas si vous êtes concerné par les problèmes de mémoire dans votre téléphone, mais le téléchargement d'applications, surtout quand c'est pour une durée limitée, c'est pas forcément pertinent le temps d'un week-end. L'avantage de la web app, c'est que c'est une page web qui est adaptée pour mobile. Donc on scanne le QR code au début du parcours et on arrive directement sur une carte interactive dans laquelle on va retrouver la carte parce qu'en tant que parent, laisser de l'autonomie aux enfants pour nous faire part du parcours, c'est bien. S'assurer qu'on va dans la bonne direction, c'est encore mieux. Donc il y avait vraiment ce souci de faciliter la vie des parents avec une carte géolocalisée dans laquelle on va retrouver tous les éléments du parcours, mais aussi la table allongée la plus proche, l'endroit sympa où elle est goûtée, etc. Et qui permet à chaque étape d'avoir du contenu additionnel, donc extraits d'opéra devant l'opéra, photos anciennes, peintures qui viennent illustrer encore une fois ce qu'on découvre en permettant aux enfants de se projeter dans un temps très lointain mais avec des choses visuelles. Et en fait, autant les jeunes que les moins jeunes peuvent s'adapter à cette appli, enfin à cette web ? Complètement. Il n'y a rien à télécharger, pas de login, pas de mot de passe, c'est accessible aux personnes technophiles ou moins technophiles. Moi, je l'ai pensé en pensant à ma mère faisant les carnets avec les parcours découvertes avec mes enfants et même à mes grands-parents pour que ce soit vraiment très adapté. Le modèle économique, c'est quoi ? C'est uniquement la vente des carnets ou il y a des partenariats ? Non, vous achetez le carnet et ensuite, c'est vraiment clé en main. Vous avez accès à la partie amont, au parcours découvertes, à l'application, au podcast. Il y a également des petits jeux et un espace complicité pour raconter ses souvenirs à la fin. Il n'y a pas de rétribution des différents restaurants qui se retrouvent sur la web app ? Non, parce que le but, ce n'était pas de reconstruire un TripAdvisor. Donc, il y a les parcs sympas, les endroits où aller goûter. Pour le reste, chacun est suffisamment équipé par ailleurs. Alors ça, c'est en dehors de l'école, mais est-ce que vous avez réussi à monter cette structure ou à tout cas proposer des parcours découvertes au sein de l'école ? En fait, assez rapidement, on a été contacté par des enseignants qui nous demandaient si on pouvait faire Milly Rue en voyage de classe. Et moi, j'ai trouvé l'idée canon parce que j'aurais adoré faire Milly Rue en voyage de classe. Mais je la voulais vraiment très adaptée également sur la partie pédagogique. Donc, on a laissé un petit temps pour concevoir un kit pédagogique qui est à destination des enseignants, donc adapté par cycle et qu'ils peuvent utiliser en piochant ce qui les intéresse avec tout un ensemble d'éléments à faire en amont en classe, mais également en aval pour continuer à faire vivre la sortie avec les élèves et l'avantage de faire une sortie en toute autonomie avec leurs élèves. Alors, regardez, il y a Milly et Lya Junior, c'est ça ? Donc, Milly pour les 4-7 ans et Junior pour les 8-12 ans. Après 12 ans, vous ne voyagez plus. C'est-à-dire que vous vous débrouillez. Non, 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 non. L'ado adore s'occuper de l'application web. C'est ça. Alors, racontez-moi la suite. Quand on a plus 12 ans et après... Quand on a plus 12 ans, on est chargé de l'application web. Donc, comme ça, on a une vraie cohésion, une vraie coopération avec les petits, les moyens et les plus grands. Et ensuite, moi, j'adorais faire une version ado, mais j'attends d'avoir un ado pour faire la version ado puisque c'est quand même un... C'est quand l'ado ? Il arrive quand ? Dans 4-5 ans. 4-5 ans. Non, mais je pense que l'ado sera plus sur un modèle pour apprendre à préparer son séjour plutôt que quelque chose de clé en main comme ça actuellement. Et alors, les retours des mini, là, des 4-7 ans, le retour est formidable. Comment il s'émerveille ? Alors, le... Devant le patrimoine, devant les rues de Paris ? Les enfants s'émerveillent, les parents s'émerveillent de pouvoir aussi passer un moment parent-enfant de qualité avec les enfants de 4 à 7 ans puisque les enfants de cet âge-là ont moins d'autonomie, moins de compréhension aussi également de la complexité de la culture. Et les enfants, ils en sont hyper contents. Et en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'ils se souviennent de tout et que quand ils reviennent ensuite sur les lieux, à chaque fois, ils disent, ah, mais regarde ça, je me souviens, c'était ça, c'était ça. Et c'est vraiment des petits guides très au point. Écoutez, bravo. Merci beaucoup, Clémence de Couvlard, d'avoir été avec nous. Grand succès, justement, je vous le souhaite, de Milly Rue. Donc, Milly Rue à Paris, Milly Rue à Lyon et à... Et à Lille. Et à Lille, voilà. Et bientôt Bordeaux. Et à Lille Oise, non ? Je suis Lilloise, oui. C'est ça. Donc, alors attention, vive les ch'tis. Je vous avoue qu'en situation de confinement, quand je me suis lancée, ça avait un côté pratique de commencer à côté de la maison également. Oui, et puis assez logique en même temps. Merci en tout cas à vous d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. Merci. Alors, comme chaque semaine, vous le savez, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Cette semaine, nous leur avons demandé ce qu'en révoquait l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu dimanche. Regardez. Est-ce que c'est important d'aller voter ? Je trouve que c'est très important parce que, en fait, si vous voulez que la France change, si vous voulez qu'elle s'améliore, il faut aller voter, en fait. C'est primordial parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre après si on n'a pas voté. Pour moi, l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est le chef de notre pays, c'est lui qui va prendre toutes les décisions. Donc, c'est assez important. Est-ce que pour toi, ce serait une bonne chose que la majorité pour voter, ce soit 16 ans et non plus 18 ? Non, non. C'est 18 ans. Non, parce que 16 ans, on n'est pas assez mature pour comprendre vraiment les problèmes de la vie, les mensonges que certains candidats aux présidents, enfin présidentiels, certains candidats qui se présentent à l'élection, à l'élection, en fait, non. 16 ans, je suis désolée, c'est trop jeune pour moi. Moi, je trouve qu'il y a quand même des jeunes à 16 ans qui sont grave intéressés par la politique et moi, je trouve que si on a le droit de vote à 16 ans, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui pourraient aller voter et tout, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés et qui suivent tout ça et qui ont leur choix à faire. Moi, concrètement, je m'intéresse fortement à la politique, mais je pense qu'à mon âge, donc j'ai 16 ans, ce n'est pas une priorité d'aller directement voter. Il faudrait d'abord construire au fil des années sa maturité politique, puis ensuite la mettre en œuvre à l'aide du vote. Mais voter à partir de 16 ans, ce n'est pas vraiment une bonne chose parce qu'on écoute souvent nos parents et les discussions qui sont à table, mais ce n'est pas ça qui forge réellement notre caractère politique et notre condition face au droit de vote. Eh bien, le vote à 16 ans est une mesure assez inutile en réalité, car à 16 ans, on est en pleine construction de ces idées, par conséquent, très influençable. Et donc, dans ces conditions, il est très difficile de voter correctement. Alors moi, j'ai 16 ans et je m'intéresse énormément à l'actualité politique en général, mais surtout à cette élection présidentielle, car elle sera déterminante pour les jeunes de mon âge. En effet, à la fin du quinquennat de la personne qui sera élue, nous serons en plein début de vie active, à savoir dans nos études supérieures ou déjà dans le milieu professionnel, et notre quotidien dépendra grandement des mesures mises en place par le chef d'État. Néanmoins, je ne pense pas que le droit de vote à 16 ans soit une réelle bonne idée, parce qu'à cet âge-là, je ne pense pas qu'on ait atteint une maturité politique suffisante pour pouvoir faire un choix construit qui se base sur la proposition politique des candidats, et non pas sur l'image qu'ils dégagent dans les réseaux sociaux ou bien dans les médias traditionnels. De plus, si on s'intéresse au sondage, on peut remarquer que cette proposition, donc le droit de vote à 16 ans, est proposée par les candidats qui théoriquement en bénéficieraient le plus. Donc je ne pense pas que ce soit par réelle conviction que certains candidats proposent d'instaurer le droit de vote à 16 ans. Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche, il faut aller voter, c'est le moment. Allez, c'est l'heure de Sénat des Colliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Barbara Cabrita. On l'a dit maintenant, vous êtes prof de français dans Sam, donc l'école d'aujourd'hui, ça vous parle un petit peu. Est-ce que j'imagine que pour interpréter ce rôle, vous avez peut-être dû vous renseigner sur ce qui se fait aujourd'hui à l'école en jouant dans Sam ? Oui, beaucoup. Surtout que Félicia, c'est un personnage qui a des vocations d'éducation alternative et moi, ça me plaît beaucoup, ça. c'est aller vers une ouverture différente et une considération de l'enfant qui est autre. Justement, prendre en compte l'être humain et ses besoins. Et c'est vrai que le fait de développer toutes ces écoles alternatives, je trouve que c'est vraiment intéressant de, pourquoi pas, un jour, au sein d'un même établissement, d'avoir toutes ces méthodes-là qui soient un petit peu mélangées. pas de créer forcément une école juste de méthode alternative, de les imbriquer dans le fonctionnement actuel. Oui, en fait, de faire un mélange, de voir ce qui correspond le mieux à l'enfant. Quel regard vous portez sur le métier de professeur aujourd'hui ? Je trouve que c'est très difficile, vraiment, pour les avoir vus, pour avoir en plus eu beaucoup, beaucoup de messages personnels, soit des ados, soit des profs, après la diffusion. Ça a été très, très, très touchant pour moi parce que plein de profs ont dit que c'était super d'avoir, entre guillemets, un exemple comme ça de comment on gère une classe ou alors une école ou même des problèmes personnels et aussi des enfants, des ados qui sont très, très mal dans leur peau et je les admire beaucoup parce que je pense qu'ils sont un peu paumés, mais enfants comme profs, des profs aussi sont paumés. en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti parce qu'ils font leur maximum d'une énergie dingue et c'est vrai qu'en face, il y a des personnalités très fortes, il y a des contextes familiaux qui sont très délicats, il y a aussi, en plus là, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, il y a eu un... Un bon bordel. Ah oui, exactement, un bon bordel où c'est... Mais je pense que c'est intéressant aussi ce bon bordel qui est arrivé pour remettre un peu de choses au clair. Est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où vous alliez à l'école ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Je trouve que ce qui a beaucoup changé en dehors du système scolaire, c'est les réseaux sociaux. C'est ce que tout le monde dit. Et là, on est dans une difficulté qui est très délicate. C'est délicat, c'est compliqué, je pense, pour un enfant de s'identifier à qui il est. Qui il est, il ne sait plus trop. Il y a une vraie difficulté. Donc ça, c'est sûr qu'on rajoute... On rajoute... Pour le harcèlement scolaire dont vous parliez, c'est catastrophique. Oui, ça c'est un... Déjà à l'époque, quand on était harcelé, bon, c'est ce que tout le monde dit, ça s'arrêtait à la maison et au moins... Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus rien. Et en plus, il n'y a plus de barrières. Vraiment, là, c'est mondial. C'est mondial. On n'est plus dans un rayonnement entre les copains, le collège et le lycée. On est vraiment dans un rayonnement qui est planétaire. Donc c'est très compliqué. L'école de demain, pour vous, c'est quoi ? C'est... Alors, j'ai vu un truc qui m'a vraiment bouleversée. C'est en Islande, ils font... Ils commencent toujours leur journée à l'école en CM1, CM2 par prendre la main de leurs copains. Et vraiment, ils sont l'un en face de l'autre. C'est pas Covid. C'est pas Covid du tout. C'est pas Covid. C'est dire, ben voilà, Malika, aujourd'hui, je trouve que tu as un très grand cœur. Et ils se font des complications. Ils se font des compliments. Et donc, en retour, un compliment. Et donc, on commence la journée comme ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de... On parle de bienveillance, mais... Non, c'est carrément de l'amour, en fait. C'est carrément de l'amour. Et je pense que c'est... l'école de demain, pour moi, c'est l'amour, c'est le respect de... d'un individu qui est certes en apprentissage, en apprentissage de la vie, de plein de choses, et de le prendre en compte tel qu'il est, et de lui apporter... de lui apporter cet amour et ce qui lui convient à lui, c'est... Pour moi, c'est ça, l'école de demain. Donc, ça veut dire qu'il faut changer... Apprendre à vivre ensemble, en fait. Oui, apprendre à vivre ensemble, changer vraiment un système qui est peut-être un peu encrassé, et du coup, le nettoyer, le purifier, et permettre à toutes ces méthodes alternatives de se compléter, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, chaque année, demander à l'élève est-ce que ce que tu as vécu cette année, ça te correspond ? Plus s'intéresser à ce qu'ils sont en train de vivre, en fait. Plus le questionner. Oui, plus le questionner. Sur son état, sur sa manière de vivre les choses. Oui, vraiment, le considérer comme un être humain et lui dire est-ce que là, ça t'a convenu ? Qu'est-ce qui te correspond maintenant ? Est-ce que tu penses que ça, ça te correspondrait mieux ? Dans un cadre... Personnaliser, finalement. Oui. Juste les choses. Oui. J'ai remarqué que c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait même par rapport aux parents. Les parents qui ont vraiment cette attention-là particulière. Je ne dis pas que l'enfant est roi, pas du tout, ce n'est pas ça, mais on est tous différents et on a des besoins et on a des besoins et des expériences à vivre différentes. Et éveiller les enfants aux enjeux de l'environnement ? Oui, bien sûr. Je pense. Moi, je vois ma nièce aller à l'école de la forêt. C'est super beau, quoi. Elle va dans la forêt, dans la creuse et on l'amène et elle passe sa journée dehors, quel que soit le temps qu'il fait. Je trouve ça bien, je trouve ça bien au moins d'apprendre des bases, des bases qui soient belles, de cohérence avec la nature. Et l'égalité homme-femme ? Oui, bien sûr. Ça, pour moi, ça a l'air d'être une évidence et naturelle. Vous trouvez que c'est le cas dans l'école aujourd'hui ? Non, mais je pense que c'est en train de l'être, vraiment. Que ce soit dans l'école ou dans la vie, on est en train d'évoluer vers ça. Comme la société évolue, l'éducation va évoluer. Oui, je pense qu'il faut quand même voir le beau de tout ça. Je crois que la Covid, ça a été un bouleversement de prise de conscience et de réveil commun. Après, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est déjà la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup, Baba, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers sur School TV. A bientôt. C'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Est-ce que l'école, au sens large du terme, est très demandeuse d'interventions en communication d'environnement ? Oui, il y a un inspecteur général qui parle de raz-de-marée, des demandes des enseignants à être formés à cette approche. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi je ne connais et je n'ai jamais rencontré un seul éducateur qui avait de mauvaises intentions. Par contre, je rencontre des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de pouvoir vivre la beauté de leurs intentions pédagogiques et éducatives. Ils sont démunis. Ils sont démunis parce qu'on ne les a pas accompagnés sur comment créer une relation de qualité qui va pouvoir permettre après l'apprentissage. Dans votre établissement, est-ce qu'il y a des cours de code ? Est-ce que le numérique commence à prendre une place importante au sein de l'éducation en Israël ? Énormément. On a une révolution cette année dans le système éducatif. On a ce qui s'appelle le Dynamic Class. C'est en fait un ordinateur qui est mis sur le plafond et c'est comme en fait une tablette tactile mais en fait avec les pieds. Donc par exemple, il y a beaucoup de jeux de questions, des quiz, etc. Et les enfants en fait doivent sauter de case en case. Il y a quelque chose qui coûte très très cher. Ça n'apparaîtra dans toutes les écoles. Mais nous, par exemple, dans mon établissement, on a ça et c'est magnifique. On a beaucoup de trucs aussi avec des laptops. On a une quantité vraiment énorme de laptops. Et pour les plus grandes classes, on utilise les portables par exemple pour les jeux comme KO, etc. Ça, ce sont encore des restes du Corona. Faire de son talent, faire de sa passion un métier, c'est vraiment possible. Ah oui, j'ai aucun doute. Je pense qu'en fait, déjà, on peut être passionné pour tout. Je crois qu'il ne faut pas croire que la passion, c'est que la tech ou c'est que la food, par exemple, la cuisine en l'occurrence. Je pense qu'on peut être passionné de à peu près tout. Et évidemment, au quotidien, se dire qu'on va vers un métier qui vraiment nous enthousiasme de façon durable, je pense qu'effectivement, ce sera plus facile d'être employable, ce sera plus facile d'avoir envie d'apprendre tout au long de la vie. Donc ça va être un élément supplémentaire pour mieux réussir encore sa formation. Ce n'est pas un élément essentiel, mais c'est un élément supplémentaire et c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre et proposer chez Académie notamment. Je dirais que j'ai raté mes quatre étapes. Peut-être que j'ai plus de chance avec ma girafe ? Oui. Ah, la girafe. La girafe. Alors ça, c'est un symbole particulier. Que vous utilisez beaucoup ? Non seulement je l'ai utilisé, mais en plus je l'ai amené. Je me suis dit... Ah, ce n'est pas vrai ! Est-ce que je prends ça ? Mais oui ! Je me suis dit, mais oui ! Mais du début ! Mais sors-toi avec moi ! Je n'ai pas une âme d'enfant, je suis un enfant. C'est ça. Et que la girafe et le chacal, c'est la même personne. Et que globalement... C'est la même ? C'est la même. C'est moi, je voulais en passer un moral. Justement, il n'est pas question d'opposer le chacal ou la girafe quand Marshall a choisi cette métaphore. C'était simplement parce que pour lui, la girafe, elle voit les situations avec discernement. Elle est capable, finalement, quand elle accompagne un gamin qui vient de cracher sur un prof, de dire non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, avec son grand coup, elle est capable d'aller regarder ce qui a motivé ce gamin pour faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'elle se met au niveau de ce qu'on pourrait dénommer le chacal chez ce môme. C'est-à-dire qu'elle est capable, au-delà l'acte, d'aller regarder quels besoins il était en train de nourrir quand il a fait ce qu'il a fait. Et à la fin, il devient copain. Quel est le poids de l'extrascolaire chez vous, justement, en Israël ? Est-ce qu'il y a certaines actions comme le bénévolat qui sont obligatoires ? Alors, oui, pour avoir le bac, on est obligé, chaque année, à avoir 60 heures de bénévolat dans les associations ou en général. Et vous, vous avez fait quoi, justement, comme type de bénévolat ? Alors, c'est à partir du lycée, quelques mois. D'accord. Et donc, tout ce qui est quand tu es dans une équipe de foot pour le pays ou quand tu es dans un truc sportif, alors ça compte comme des ordres de bénévolat. Et moi, je joue au foot, donc j'ai fini mes 60 heures. C'est pratique ! Le bénévolat a fait du foot ! Je me suis là, sur le coup, sur ce coup-là, on t'a reconnu. Franchement, sur ce coup-là, on t'a reconnu. Concrètement, ça... C'est vrai que c'est pas... Concrètement, ça... Alors, toi, sur le coup, c'est le football, mais concrètement, ça t'apporte quoi ? Justement, le bénévolat, c'est de penser avant tout aux autres, de penser à l'autre, c'est ça ? Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin de cette aide. Et donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir aider les autres. Or, Olivier, je le disais, 42, l'école 42 de Xavier Niel arrive à Angoulême. Et justement, c'est important de se dire que pour former ces futurs professionnels du numérique, oui, mais aussi ces futurs experts de l'intelligence artificielle, entre autres, eh bien, c'est important de s'implanter partout. L'objectif, comme la grande sœur parisienne de 42 Angoulême, c'est d'apprendre le code en les cassant, justement, ces codes. Pas de cours, pas de profs, pas de classes. Comment est-ce que vous formez ces prochains talents du développement ? Ce qui est le plus important dans le modèle, c'est de mettre l'apprenant au centre de la formation. Il n'y a pas meilleure manière d'apprendre que d'être intéressé par ce qu'on fait et finalement d'être autonome dans son apprentissage. Les apprentissages actifs s'opposent un peu aux méthodes standards qui, finalement, placent l'apprenant dans une position passive. Il est en train d'écouter un prof passif, d'essayer d'engranger un peu ce qu'est le prof. Et finalement, 42 retourne complètement le modèle en disant, non, non, vous êtes le premier acteur de votre formation. Et le plus important, c'est que vous appreniez à apprendre, puisque tout au long de votre vie, c'est ce que vous allez faire ensuite. Donc, on dispose d'un intrat de formation qui est très élaboré. Tout est en mode projet. En fait, le cursus est un ensemble de projets qui sont des projets appliqués. Donc, ça fait aussi partie, finalement, de l'intérêt qu'on essaie de générer chez les étudiants. Si, finalement, vous proposez à des étudiants des choses qui sont peu intéressantes, ils vont être très peu motivés pour leur formation. Donc, en proposant des projets très appliqués et vraiment motivants, ça les stimule. Et puis, ensuite, on n'a pas besoin de profs parce que, de toute façon, les ressources pédagogiques qu'il y a sur l'intra leur permettent, effectivement, de progresser et surtout d'échanger entre eux, puisqu'à plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Donc, cette émulation collective va, finalement, leur permettre de résoudre les problèmes plus facilement ensemble, s'entraider pour apprendre mieux et puis aller chercher, bien sûr, de l'information complémentaire sur Internet pour, finalement, s'auto-former. Alors, on peut rajouter des enseignements. Ce n'est pas une obligation. L'intra de formation fonctionne sans enseignants ni cours. Mais avec nos entreprises partenaires, on va, effectivement, faire intervenir en masterclass, en workshop, en conférence des professionnels du numérique et de l'informatique. Pour essayer de cerner ce qu'est cette communication non-violente, vous dites que le but, c'est d'être conscient de ses émotions et de ses besoins. Comment on s'y prend ? Alors, on tente de redevenir aussi malin que quand on avait trois mois, c'est-à-dire que, et même avant, parce que quand vous êtes sorti du ventre de votre maman, eh bien, dès que vous aviez des sensations, agréables ou désagréables, vous étiez capable de brailler jusqu'à péter les tympans des gens qui étaient autour de vous pour obtenir ce qui était important pour vous, que ce soit de l'attention, que ce soit de la sécurité, que ce soit de l'amour ou tout simplement les besoins physiologiques, manger, être au propre dans votre couche. Et quand l'éducation, en fait, s'est emparée de nous, c'est comme si, à un moment, il n'y a plus la place pour les émotions. Et que non seulement, on n'avait pas le droit véritablement d'éprouver de la tristesse ou de la colère, parce que j'imagine que chez vous, jamais vos parents n'ont invité les voisins en disant, on aimerait célébrer la colère de notre chéri, on aimerait célébrer la force de vie qui l'anime. S'ils l'ont fait, ils n'ont pas gardé de traces de la chose. C'est ça, voilà. Et donc, d'un côté, on n'a pas été validé dans ce qu'on ressentait, parce que même les moments, on était super joyeux, youpi, tralala, etc. On n'a pas invité les voisins non plus. Ils n'ont pas invité, mais surtout, la plupart du temps, on nous a demandé, en fait, de taire un peu cette joie. Et en plus, si ça n'était qu'une, c'est la deuxième phase de la pièce, c'est qu'on nous a laissé croire qu'on était responsable vous ayez entendu que les profs étaient fatigués à cause de vous ou que votre grand-mère allait être malade à chaque fois que vous rameniez des notes qui étaient en dessous 25 sur 20. Sur 20, bien sûr. Parce que c'est important. C'est la fin de cette édition et de cette semaine, Mika. Oui. Grand jour dimanche. Allez voter, s'il vous plaît, sinon on ne se retrouvera pas lundi. Terminé. Merci beaucoup à toute l'équipe de School TV. A Kilianne Soula à la réelle, Amanda Montero au son, Agathe Delanois et Emma Guésel à la rédaction, Colina Melle au make-up. Et on se retrouve, bien entendu, évidemment lundi avec les résultats de ce premier tour et avec de grands débats qui nous attendent. Bon week-end. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501